Bonjour mes amis, je crois qu'il est temps pour l'Église de Jésus-Christ d'ouvrir sa bouche. S'il y avait un homme qui a vraiment compris la mission de l'Église sur cette terre, à mon avis, c'était l'apôtre Paul. Dans une partie de son Épitre aux Éphésiens, il a exprimé quelque chose qui nous montre à quoi nous sommes appelés. Et vous pouvez lire ce passage dans Éphésiens 3, 8 à 12. À moi, qui est le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent quoi? Aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le monde autour de nous, mes amis, a besoin de la sagesse. Il cherche des réponses, des solutions, et c'est nous, le peuple de Dieu, qui possédons cette sagesse infiniment variée, nécessaire pour ce monde. Dieu veut partager cette sagesse avec nous. Il veut que nous cherchions, cherchions, creusions dans sa vérité pour obtenir cette sagesse. Il est essentiel pour nous de puiser de cette sagesse pour confondre les dominations et les autorités spirituelles, mais aussi pour avoir un impact dans notre monde. Maintenant, Dieu dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne tout simplement et sans reproche, à condition que vous demandiez dans la foi sans douter. Nous procurons la sagesse par notre foi. » Alors, à quoi ressemble cette sagesse? Eh bien, Jacques décrit bien que cette sagesse d'en haut n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde, qui est souvent diabolique, charnelle, et vraiment terrestre de nature. Mais la sagesse de Dieu, en Jacques 3, 17, est décrite de cette manière. La Bible est donc très claire concernant la différence entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Pourtant, trop souvent, nous ne faisons pas le nécessaire, ce qui est important pour procurer cette sagesse. C'est-à-dire que nous ne payons pas le prix. Je vois dans Proverbe 4, par exemple, que nous pourrons entendre le cœur du Père Céleste qui s'adresse à nous, ses enfants, de cette manière. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne te détourne pas. N'abandonne pas mes paroles. Gardez-les. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert, procure, d'autres termes, cette sagesse. Et avant tout, cherchez cette sagesse avec l'intelligence, parce qu'elle t'élèvera, elle t'embrasse, elle te gardera, elle sera sur toi une couronne de grâce. « Écoute, mon fils, dit le Seigneur, reçois mes paroles et tes années se multiplieront et je te conduirai dans les sentiers de droiture. Si tu marches selon la sagesse, tu ne chancelleras point. » Avoir un impact dans notre monde veut dire donc chercher avec énergie, avec foi, avec conviction, la sagesse de Dieu. Marcher dans la sagesse de Dieu. Avancer dans la sagesse de Dieu. Proclamer la sagesse de Dieu. Refléter la sagesse de Dieu dans tout ce que nous faisons, parce que c'est essentiel pour la vie. Sous-titrage ST' 501